Alors bonjour tout le monde, merci d'avoir bravé la tempête pour assister à ce cercle de presse. Donc ce matin on reçoit, je crois que c'est une première pour le cercle de recevoir le président de la commission d'accès à l'information du Québec, M. Jean Chartier, qui va nous entretenir des préoccupations actuelles de la commission, du travail également, des dossiers qui préoccupent la commission. Et puis ensuite on va procéder à une période de questions et d'échanges. Alors vous me faites signe, on est peu nombreux ce matin, Dame Nature oblige, alors je prends vos noms et puis vous aurez la parole à tour de rôle. M. Chartier, la parole est à vous. Merci madame. Alors d'une part je voudrais remercier le cercle de presse de Saguenay de l'invitation qui m'a été faite de venir vous rencontrer. Ça fait toujours plaisir pour un président d'organisme dont le siège est de façon habituelle à Québec de se promener à l'extérieur de la ville de Québec, de façon à faire connaître nos activités puis exactement ce que ça peut être que la commission d'accès à l'information. J'imagine que pour tous ceux qui, d'entre vous, lisent les journaux, on entend souvent parler de la loi sur l'accès à l'information, de la commission d'accès, mais ça demeure une organisation qui est peut-être un peu méconnue. Alors je vais prendre les quelques minutes que Mme Lalancette m'a mentionnées que j'avais de libre au début, de façon à vous présenter un peu la commission rapidement. Alors la commission d'accès, c'est un organisme qui a été créé par le gouvernement du Québec en 1982, alors qui a eu 30 ans l'année dernière, en même temps, il a créé cette commission-là, en même temps évidemment qu'il adoptait la loi sur l'accès à l'information. Alors c'est un tribunal administratif, probablement que tout à l'heure, un peu plus tard, à l'intérieur des réponses que je donnerai à vos questions, on aura l'occasion d'élaborer un peu sur ce qu'est un tribunal administratif, mais essentiellement, souvenez-vous que ça fonctionne donc avec des demandes, on y reviendra, des audiences et évidemment des décisions qui sont rendues par chacun des juges administratifs de la commission. C'est par contre un petit tribunal administratif dans l'horizon des tribunaux administratifs au Québec. C'est une organisation qui compte seulement 60 personnes, sept juges administratifs, dont celui qui vous parle, qui est président, et qui évidemment à l'intérieur de ses fonctions doit administrer la commission et la gérer, alors ce qui laisse à peu près six juges et quarts pour couvrir l'ensemble de la province et l'ensemble des demandes d'accès à l'information qui sont contestées. On a des bureaux à Québec, on a des bureaux à Montréal, mais on tient des audiences dans toutes les régions administratives du Québec. Évidemment qu'on ne peut pas visiter aussi souvent qu'on voulait, qu'on voudrait. La commission dispose d'un budget de plus ou moins 6 millions. Puis quand je dis plus ou moins, je vous dirais que de ce temps-ci, c'est pas mal moins. C'est-à-dire que pourquoi je m'exprime ainsi, c'est que au moment où je suis arrivé en poste, au début de 2011 comme président de la commission, la commission disposait d'un budget d'un peu plus de 6 millions, mais les finances publiques étant ce qu'elles sont et la commission étant évidemment elle aussi sollicitée pour faire son effort au niveau de l'assainissement des finances publiques, à l'heure actuelle, la commission dispose d'un budget d'approximativement 5 millions, 5 millions 6. Alors vous vous imaginez bien que pour une organisation de cette grosseur, 400 000 de réduction dans le budget, c'est plusieurs personnes, c'est des vacations à l'extérieur, c'est des... Quand je dis vacations à l'extérieur, je parle de mes juges administratifs qui doivent se promener dans le reste de la province pour mener à bien les audiences et rendre des décisions qui permettent évidemment aux gens d'obtenir les documents qu'ils veulent obtenir. Et bon, ça a des contraintes. Ça fait aussi en sorte que la commission ne peut pas avoir plus que 7 juges administratives qui doivent, comme je vous le disais tout à l'heure, essaimer dans l'ensemble de la province à tous les ans. Permettez-moi, après avoir fait cette brève description de ce que nous sommes, peut-être de... ça va peut-être lancer des discussions, de réagir aussi à un article que j'ai vu dans le Soleil et dans la presse vendredi ou samedi dernier qui rapportait les propos du président, du nouveau président de la Fédération professionnelle des journalistes du Québec, M. Pierre Craig, et qui disait que, quant à lui, à la suite de son élection par acclamation au sein de la FPJQ, qui disait que, quant à lui, il importait de rénover la loi sur l'accès parce que, quant à lui, la loi sur l'accès à l'information était une horreur au Québec. Bon, évidemment, celui qui vous parle, étant le président de la commission d'accès, s'est senti un peu visé. Je comprends qu'il n'a pas fait de personnalité et qu'il n'a pas dit que le travail de la commission était une horreur. Il n'a pas été jusque-là. Et ça, je comprends que c'est une nuance qui est probablement importante à faire, mais je pense qu'il fallait que je réagisse à cette affirmation-là. Il disait notamment, à cause de la lenteur du processus et à cause de l'absence de transparence ou, disons, d'une nécessité à ce que l'État québécois ou ses organismes, les organismes publics, soient un peu plus transparents. Alors, je peux comprendre, effectivement, qu'il est vrai, compte tenu des ressources financières limitées de la commission, que je déplore, que je relève à chaque fois que j'ai l'occasion de le faire auprès des parlementaires québécois. Il est vrai que les contraintes que nous vivons font en sorte que la commission, et on pourra en discuter tout à l'heure, j'imagine, avec vos questions, ne passe pas, notamment souvent, dans la région de Saint-Denis, trop peu souvent, ce qui fait en sorte que les demandes d'accès des journalistes, pour ne parler que d'eux, sont souvent retardées, et non pas par une volonté des juges administratifs ou de la commission que je dirige, mais simplement à cause des délais et par le fait de nos contraintes qui font en sorte qu'on ne peut pas venir souvent dans la région, que les audiences, donc, s'échelonnent sur de très longs délais et qu'en conséquence, les délais font en sorte que les demandes sont présentées tardivement, que les décisions sont rendues, elles aussi, ou un petit peu après, évidemment, les audiences, et que parfois, comme on me l'a souvent souligné, la demande du journaliste à l'effet d'obtenir des documents, des informations, dans une actualité très précise et ponctuelle, est souvent retardée de plusieurs mois, et au moment où l'individu, ou le demandeur de documents et d'informations obtient finalement le document à la suite d'une décision de la CAI, bien là, l'actualité ne le sert plus. La réponse est rendue trop tard, dans un délai trop long, et ça n'a plus aucune espèce de pertinence dans l'actualité. On en est très conscient, et on le sait, et on aimerait bien que ça fonctionne plus rapidement, mais ça fait partie des choses auxquelles on doit affronter, on tente de déterminer, ou de développer des façons de faire plus rapides. La commission dispose de 10 juristes, 10 avocats, qui agissent comme médiateurs, après que la demande est faite à l'organisme public, et qu'il y a un refus, le citoyen doit, qu'il soit journaliste ou autre, le citoyen doit faire une demande à la commission d'accès. Alors, dès que le dossier est ouvert à la commission, la médiation commence, c'est-à-dire que nos juristes communiquent avec les partis pour voir s'il y a moyen de trouver un règlement amiable entre les deux. Bon, vous voulez tel document, est-ce qu'on peut parler d'une partie du document, est-ce qu'il y a une partie du document que l'organisme public accepterait de divulguer, de communiquer, est-ce que le demandeur, lui, quand il a demandé l'ensemble des documents, relativement aux états financiers d'une société publique, est-ce qu'il accepterait, par exemple, que ce soit une partie des états financiers, et on règle habituellement les deux tiers de ces demandes-là, ce qui veut dire que ne viendront devant un commissaire pour une audience formelle que le tiers des demandes, mais encore une fois, compte tenu de nos maigres effectifs et de nos maigres moyens, bien, ça fait en sorte que, compte tenu aussi de la proportionnalité des moyens qu'on doit mettre en œuvre, vous allez bien comprendre que la très grande majorité de nos audiences sont dans la région de Montréal, dans la région de Québec, et ensuite en région. Non pas parce qu'on déconsidère les régions, non, non, absolument pas, simplement parce qu'on prend le nombre d'audience totale que nous avons à fixer, on les répartit par région, on voit quelle est l'importance du nombre des dossiers, et à chaque six mois à peu près, je vérifie avec notre maître des rôles qui organise les calendriers d'audience, et on se rend en région selon les besoins, évidemment. Mais, compte tenu, encore une fois, et je sais que je me répète, mais ça fait partie de mon leitmotiv de président d'organisme que je trouve important, mais sous-financé. Ça fait partie des choses que je répète, à qui mieux mieux, parce que je trouve que la qualité de l'information sur laquelle nos concitoyens peuvent miser, peuvent obtenir, est directement reliée à l'efficacité de la commission. Alors, si la commission devient moins efficace parce qu'elle est sous-financée, parce qu'elle n'a pas d'effectifs, et parce qu'elle peut faire moins d'audience, c'est bien évident que les décisions se font attendre, et en conséquence, c'est toute l'information sous-jacente que la commission permet de libérer qui est en attente et qui ne peut pas être divulguée. Un dernier point sur lequel je veux insister, c'est que le président de la FPJQ a aussi dit qu'il voulait travailler sur une rénovation éventuelle de la loi, il voudrait la dépoussiérer, il voudrait faire en sorte que les restrictions à la loi soient moins nombreuses, que les organismes publics soient soumis peut-être à un peu plus de transparence. Alors, celui qui vous parle est évidemment tout à fait en accord avec ça. La commission a, comme c'est son obligation en vertu de la loi sur l'accès, transmis en 2011 son dernier rapport quinquennal, elle doit faire à tous les cinq ans un rapport au ministre responsable. Dans notre cas, le ministre responsable de la commission d'accès à l'heure actuelle, c'est le ministre Bernard Drinville qui est le responsable de la commission. Alors, la commission doit faire un rapport à tous les cinq ans proposant des modifications à la loi selon ce qu'elle sent sur le terrain, selon le pouls de la société, selon aussi ce qu'en font les organismes publics, parce que les organismes publics, c'est bien connu, ils ont peut-être un peu plus tendance, eux, parce que c'est eux qui répondent aux demandes d'accès, à être sur leur garde. Il est vrai, on le note de façon quotidienne dans nos audiences, que les organismes publics sont réticents, sont frileux. Il y a plusieurs dispositions de la loi qui leur laissent la possibilité de donner accès à des documents s'ils le veulent. Et, bon, donc ils ont un choix. La loi ne dit pas toujours que l'organisme public doit refuser. Très souvent, la loi dit s'il s'agit de documents sur tel, tel, tel sujet, l'organisme peut décider de le donner ou de ne pas le donner. Évidemment, je vous laisse libre des décisions qui sont prises par les organismes publics, et ce n'est que lorsqu'il y a un refus que ça vient en audience devant nous. Alors, je termine en vous disant que dans le dernier rapport quinquennal de la Commission qui a été délivré en 2011, la Commission a fait plusieurs recommandations afin de soulager, je dirais, non pas soulager, mon expression n'est pas bonne, d'atténuer certaines restrictions et de permettre aux citoyens d'exiger des documents qui contiennent certaines catégories d'informations, soit dans des délais plus rapides ou qui obligent à plus de transparence de la part des organismes publics. Alors, ces dispositions-là, en fait, ces recommandations-là que la Commission a faites en 2011, n'ont toujours pas eu de suite. Évidemment, le ministre m'a déjà rencontré, on a déjà eu des discussions, mais pour le moment, comme vous le savez, il n'y a pas de projet de loi en cours, il n'y a pas de projet de loi qui a été déposé à l'Assemblée nationale afin de dépoussiérer ou d'améliorer les dispositions de la loi sur l'accès qui, la dernière fois, ont été touchées en 2006. Alors, voilà, c'est l'essentiel de ce que je voulais vous livrer. Évidemment, si... Je vais me permettre la première question ce matin. Donc, si je vous comprends bien, vos budgets diminuent. Vous n'avez que sept juges, incluant vous-même, pour couvrir tout le Québec. Vous avez à peu près 2000 demandes par année. La loi, ça fait plusieurs années que les journalistes, des organismes, vous-même, vous demandez qu'elle soit réformée. Ce n'est pas le cas. Bref, finalement, Pierre Craig avait raison. C'est un peu une horreur, ce qui se passe avec la loi d'accès à l'information. En fait, vous me faites sourire, évidemment, parce que je ne saurais, comme président de la Commission, admette que la loi est une horreur. Je pense que, quand même, en 30 ans, la loi a démontré qu'elle avait son utilité. Si M. Craig a explosé ainsi d'une émotion qu'il a peut-être eu de la difficulté à contenir, c'est probablement parce qu'il juge la loi très utile, mais qu'il la trouve un peu inefficace. Je suis tout à fait d'accord. Je suis tout à fait d'accord. Inefficace parce que, encore une fois, je table sur le même argument, parce qu'on n'a pas assez d'effectifs. Vous savez, si j'avais plus de juges, je pourrais en envoyer plus dans les régions. Ce qui veut dire que les organismes publics, lorsqu'ils refusent le document, la première position qu'ils prennent, ils disent à l'individu, qu'il soit journaliste ou autre, aux citoyens, le document que tu demandes ou l'information que tu demandes, je refuse. La loi me permet de le refuser à telle disposition. Alors, c'est souvent la position qu'ils prennent. Ce qui veut dire qu'à ce moment-là, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, le citoyen a la possibilité de faire une demande à la commission pour reviser la décision de l'organisme. Et, comme la commission est un tribunal, soit qu'il y aura une médiation par les avocats, soit qu'il y aura une date fixée pour un procès. Et, comprenez bien que si l'organisme sait qu'à Saguenay, la commission ne reviendra pas avant huit mois ou dix mois, peut-être qu'il va refuser en se disant de toute façon, avant qu'on aille à un jugement, il va se passer facilement un an. est-ce que ça peut inciter certains organismes à refuser? Je vous laisse libre de la réponse, évidemment, qui peut être apportée. Et, imaginez que la commission serait dans une situation où elle pourrait déléguer un commissaire à tous les trois mois à Saguenay, par exemple, en audience. Bien là, les organismes publics diraient, oui, c'est vrai que je vais peut-être gagner un peu de délai, mais il reste que si le document je suis obligé de le donner, peut-être que ça changerait leur position. Nous, on le croit, en tout cas, on pense que, et à tout le moins, si l'organisme ne change pas sa position, parce qu'il faut bien admettre qu'il y a parfois des cas dans la loi où l'organisme était bien fondé de refuser de donner accès au document, bien, de toute façon, il y aura une décision beaucoup plus rapide. Et comme je le disais tout à l'heure, pour parler à la clientèle à laquelle je m'adresse, c'est-à-dire aux journalistes, bien, au moins, l'actualité de l'information demandée ne sera pas perdue à cause du délai du temps encouru. Marc Saint-Hilaire, du Quotidien, suivi de Denis Lapierre de Radio-Canada. Oui, bonjour, ça va bien? Oui, merci. Oui, alors, ma question, écoutez, on est rendu avec des gouvernements qui annoncent des cabinets de ministres via Twitter, avec des organisations, une multiplication des organisations parallèles qui permettent justement de contourner cette espèce de loi d'accès à l'information. J'aimerais savoir, vous le porterait là, au-delà du sous-financement, au-delà de la commission, le portrait global de la société aujourd'hui, est-ce que la population est sous-informée ou du moins est trop protégée? Je vous dirais que ce que vous avez exprimé au début de votre question, cette nouvelle société, quand je dis société, cette nouvelle politique, cette nouvelle façon de faire de la politique par Twitter, par plus de communication orale, disons-le, et moins de documents, effectivement, c'est quelque chose que l'on voit apparaître et parce que probablement l'absence de documents a fait en sorte qu'on ne peut pas réclamer de documents, évidemment. Il n'y a pas de documents à réclamer, donc c'est facile pour l'organisme public de se dispenser de l'obligation de le communiquer. Mais je vous dirais, en toute honnêteté, que cette situation-là à laquelle vous faites référence, à moins que, évidemment, dans la région ici, vous ayez une expérience particulière à cet effet-là, mais je vous dirais que moi, comme observateur, comme président et comme juge administratif, je le vois peut-être plus ou je le lis peut-être plus en ce qui concerne la scène fédérale. Parce que je vous dirais que ce genre de comportement-là, ce genre de réticence évidente à l'accès à l'information, je pense qu'on le voit beaucoup plus sur la scène fédérale. Et je pense que, et puis là, je ne veux pas, évidemment, faire de procès d'intention, mais je pense que la réaction de M. Craig lorsqu'il dit la loi sur l'accès à l'information est une horreur. Et quand il dit, vous savez, dans sa déclaration publique, il a dit, je trouve que la commission à l'accès devrait être réformée pour qu'elle ne soit plus un tribunal, mais qu'elle soit, qu'elle convoque les organismes publics pour leur demander en public pourquoi tel document vous le donnez pas et qu'elle puisse faire des recommandations. J'ai répondu par un communiqué de presse hier à cette affirmation-là. C'est exactement la façon dont la commissaire fédérale à l'information fonctionne. La loi sur l'accès à l'information des informations fédérales fonctionne de la façon un peu identique à celle du Québec, c'est-à-dire le citoyen ou le journaliste fait au ministère ou à l'organisme public fédéral une demande d'accès à l'information pour obtenir tel document. L'organisme refuse la commissaire fédérale tout ce qu'elle peut faire à ce moment-là c'est faire une enquête aller demander à l'organisme fédéral et à ses fonctionnaires pourquoi vous refusez l'information d'abord est-ce qu'elle existe est-ce qu'il y a des documents pourquoi vous la refusez et demander aux citoyens ou aux journalistes pourquoi il veut obtenir l'information. Elle fait un rapport et si elle considère que l'organisme aurait dû donner l'information elle n'a aucun espèce de pouvoir. Elle ne peut que faire une recommandation à l'effet que oui dans ce cas-ci compte tenu de l'information demandée l'organisme aurait dû donner l'information et si l'organisme dit je ne le donne pas quand même bien il faut aller en cours fédéral. Vous imaginez au fédéral et je ne veux pas absolument pas noircir la réputation ou le travail de ma collègue commissaire à l'information fédérale je pense qu'elle a des difficultés avec sa législation mais sachez qu'au fédéral elle est en train de demander depuis plusieurs années au gouvernement fédéral de réformer sa loi de façon à ce qu'elle devienne qu'elle obtienne des pouvoirs d'ordonnance comme la commission québécoise. Alors je reviens à votre question la commission québécoise elle a au moins le statut de tribunal ce qui fait en sorte que lorsque le citoyen n'est pas content il vient devant nous il dit j'ai demandé le document on ne veut pas me le donner je maintiens ma demande l'organisme public peut faire sa défense exposer par avocat ou sans avocat les motifs pour lesquels ils refusent le document et la commission peut à ce moment-là rendre une décision dans laquelle elle ordonne que le document soit communiqué je pense que dans votre actualité ici à Saguenay c'est déjà arrivé que la commission ordonne la communication de documents et ça c'est un ordre de cours et c'est notamment évidemment plus efficace malgré les délais c'est plus efficace qu'un simple pouvoir de recommandation comme la commissaire fédérale peut avoir elle à sa guise donc si je vous comprends bien la loi québécoise est loin d'être parfaite mais quand même mieux que celle du Canada oui je pense oui oui parce que comme je vous l'ai dit qu'il s'agisse la commissaire à la protection de la vie privée ou de la commissaire à l'accès à l'information qui sont des personnes évidemment que je côtoie à l'occasion à cause de nos fonctions semblables elles sont toutes les deux en demande vis-à-vis le gouvernement fédéral d'un pouvoir d'ordonnance et non pas d'un simple pouvoir de recommandation quand on se compare on se console parfois Denis Lapierre suivi de Bertrand Tremblay J'aurais aimé savoir l'évolution du portrait bon le dernier rapport date de 2011 vous nous l'avez dit depuis ce temps-là est-ce qu'il y a eu des changements dans la façon dont les requêtes sont demandées en fait le nombre de requêtes je ne sais pas on parle généralement du gouvernement du Québec des organismes mais il y a aussi le monde municipal qui est soumis est-ce qu'effectivement par exemple le monde municipal est de plus en plus se retrouve de plus en plus devant la commission en raison de demandes de journalistes c'est une excellente question que vous me posez là parce que ça fait partie des recommandations de la commission alors est-ce que le monde municipal se retrouve souvent devant nous très souvent très souvent je ne dirais pas parce que le monde municipal est un plus mauvais élève je ne porte pas de jugement mais écoutez on a 1200 municipalités au Québec tout à l'heure je vous disais que la commission entend en révision les demandes d'accès refuser des organismes publics au Québec on compte 3400 organismes publics alors ça veut dire les municipalités il y a un 1200 les ministères les organismes tout le monde de l'éducation alors commission scolaire cégep université tout le monde de la santé alors l'ensemble de tout ça mais parmi tout ce monde-là est-ce que les municipalités se retrouvent chez nous très très souvent je vous dirais sans vouloir exagérer c'est certainement un très haut pourcentage de l'ensemble des dossiers je dirais peut-être un 30% mais je vous dis ça sans avoir fait d'études particulières 30% c'est quand même trois dossiers sur dix qui concentrent des municipalités je vous dirais facilement une des recommandations que la commission a faite dans son rapport quinquennal c'est d'élargir le règlement sur la diffusion automatique des documents au monde municipal alors ce que vous devez savoir c'est que depuis 2006 il y a un règlement qui s'appelle communément le règlement sur la diffusion qui prévoit que les contrats les appels d'offres les organigrammes les budgets annuels mon Dieu à quoi puis-je penser surtout les contrats évidemment doivent être en fait l'ensemble des informations et même les demandes d'accès antérieures et les réponses aux demandes d'accès antérieures doivent être diffusées et mises sur le site web par les ministères et organismes c'était une belle avancée en 2006 mais ça n'a été édicté que pour les ministères et organismes québécois sans penser en fait probablement ils y avaient pensé mais sans l'étendre au monde municipal au monde de la santé ou au monde de l'éducation probablement que le gouvernement a voulu y aller par étapes ne voulant pas évidemment imposer c'est ce que je peux penser j'étais pas en 2006 à l'origine des modifications qui ont été faites ont voulu y aller par étapes nous en 2011 on a dit au gouvernement là c'est assez il faut absolument assujettir à ce règlement le monde de l'éducation le monde de la santé et le monde municipal surtout le monde municipal on n'est pas devin on voit l'actualité comme vous la voyez aussi il y a des avancées qu'il faut absolument faire là vous pourriez me dire dans une question complémentaire oui mais si si ce règlement là oblige les municipalités éventuellement à mettre sur leur site web quantité d'informations est-ce que ça sera pas justement l'information qu'ils sont pas obligés de mettre qui va être la plus cruciale ou la plus intéressante nous on a dit au gouvernement d'abord assujettissez-les et modifiez votre règlement de façon à y inclure plus de transparence c'est-à-dire que c'est assez cette espèce de 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 réticence par exemple à donner l'ensemble des parties contractantes avec une municipalité pourquoi ne pas divulguer les soumissions pourquoi ne pas divulguer à tout le moins les noms des soumissions et les montants globaux des soumissions pourquoi ne pas divulguer l'ensemble des des intentions des municipalités quand elles disent on voudrait contracter en vue d'obtenir ou d'obtenir des avis d'obtenir des études etc alors nous on dit mettez-en le plus possible c'est bien évident que la commission n'a qu'un pouvoir de recommandation ça a été recommandé en 2011 comme je vous le disais on croit qu'il faut absolument que que ce fameux règlement-là soit assujettis des autres groupes d'organismes publics mais qu'il soit aussi revisé pour inclure plus de divulgation parce que ces divulgations-là les journalistes que vous êtes pourront tout simplement aller sur les sites web et demander l'information sans s'assujettir à à la volonté disons sans être méchant que je vais qualifier de de subjectif ou d'arbitraire des des décideurs municipaux qui reçoivent les demandes d'accès ça permettrait de façon plus automatique d'obtenir l'information Parlant de municipalité disons j'imagine que vous avez regardé un peu le portrait de la région avant de venir ici est-ce que par exemple la ville de Saguenay fait partie des municipalités qui font partie des dossiers qui sont souvent contestés ou d'autres villes de la région ou organismes je vous dis ça comme ça M. Tremblay parle de délinquants je vous dirais que si je on a regardé effectivement à l'intérieur de nos statistiques de nos chiffres si on pouvait cibler quelque chose relativement à la ville de Saguenay pas vraiment évidemment la ville de Saguenay est quand même une ville importante en termes de population une des plus grandes villes au Québec elle a des budgets importants elle a des dépenses elle a beaucoup d'argent à dépenser elle suscite donc beaucoup d'intérêt c'est une ville qui a fait l'objet de fusion en 2001 elle suscite beaucoup d'intérêt de la part de l'agent journalistique je dirais que oui oui il y a plusieurs dossiers oui il y a plusieurs dossiers bon je ne vous les nommerai pas évidemment je pense que comme journaliste que vous êtes vous les connaissez bien il y a plusieurs dossiers aussi en attente c'est-à-dire en attente d'audience je peux vous dire j'ai demandé quelles étaient les prochaines dates au bureau chez nous à Québec quelles étaient les prochaines dates auxquelles nous allions visiter cette belle région et vous voyez on doit revenir seulement au mois de mars et après ça au mois de juin pour une semaine d'audience à chacun des mois à l'heure actuelle si on prend toute la région de Saguenay-Jonquière-Alma-Roberval pour nous c'est quatre régions où on essaie d'aller siéger de façon différente c'est-à-dire dans chacun des coins on a à l'heure actuelle à peu près 60 dossiers en attente parmi ces dossiers-là combien combien mettent en cause l'administration municipale de Saguenay je vous dirais à peu près à peu près un 20% à peu près un 20% de ces dossiers-là est-ce que c'est beaucoup est-ce que c'est pas beaucoup c'est peut-être ponctuel à cette année je n'essaie pas d'atténuer je vous dis simplement que c'est difficile d'interpréter des statistiques on parle d'à peu près 10 à 15 dossiers actuellement qui concernent la ville de Saguenay mais qui ne concernent pas seulement des demandes de la presse ou des médias ça peut être des citoyens aussi et je vous dirais qu'à Saguenay mon expérience personnelle comme juge administratif si je pense aux dernières fois où je suis venu siéger je vous dirais qu'à Saguenay les citoyens semblent se sentir concernés par l'administration municipale c'est souvent des simples citoyens qui font les demandes relativement comme je vous l'ai dit aux questions d'intérêt public reliées à la gestion municipale oui il y en a il y en a plusieurs une question du fondateur du cercle maintenant M. Tremblay allez-y moi je voudrais vous connaître davantage quel est votre parcours qu'est-ce qui vous relie à l'information je ne sais pas si vous l'avez fait dans votre présentation parce que je n'étais pas là puis j'aimerais savoir aussi quelle est la plus grande victoire qui a été remportée devant la commission et quelle était la pire défaite oh mon Dieu à votre connaissance oui oui d'abord mon parcours je suis avocat de formation résident de venant de la région des Bois-Francs mais ayant étudié à Québec et après avoir fait une dizaine d'années dans le secteur privé comme avocat en pratique privée je suis passé au gouvernement du Québec en 1990 à l'emploi du directeur général des élections alors j'ai été là pendant 16 ans j'y ai été simple avocat plaideur directeur des affaires juridiques adjoint au directeur général des élections mais surtout directeur des affaires juridiques de cette institution pendant 16 ans et après avoir fait le tour du je dirais le tour du jardin des élections ou des référendums vous imaginez bien qu'en 16 ans j'ai vu des élections municipales des élections provinciales des partiels des référendums nationaux après avoir fait le tour du jardin le gouvernement m'a fait l'honneur de me désigner quand je dis le gouvernement en fait c'est l'Assemblée nationale à la commission d'accès à l'information c'est des désignations venant de l'Assemblée nationale il faut que les deux tiers les deux tiers des députés soient d'accord pour désigner un commissaire à la commission alors on m'a on m'a désigné commissaire à la commission d'accès à l'information quand je dis commissaire c'est juge administratif membre de la commission en 2006 et en 2011 au départ de mon prédécesseur M. Jacques Saint-Laurent on m'a désigné président de la commission alors j'enchaîne sur les plus grands succès de la commission c'est difficile pour moi d'identifier le plus grand succès ou le plus grand échec vous savez je vous dirais que de façon quotidienne j'envoie les succès vous allez me dire comment ça parce que évidemment on se fait sortir au bureau et je suis certain que vous faites la même chose une revue de presse en matière d'accès et de façon quotidienne je vois vous allez me dire il en met un peu non non il en met pas beaucoup je vois les succès de l'application de cette loi c'est-à-dire que ça fait aussi partie de ma de ma réaction à à la déclaration de votre du président de votre fédération lorsqu'il dit que la loi sur l'accès est une horreur écoutez j'ai apporté la j'ai apporté avec moi la revue de presse en matière d'accès du lundi 25 novembre bien juste dans cette revue de presse là il y a un article sur vous l'avez je vais faire référence à des articles que vous avez vous-même sûrement lu il y avait trois articles il y avait un article relatif à aux millions accordés sans appel d'offres dans le dossier de la santé alors cet article-là faisait mention des informations obtenues grâce à la loi sur l'accès bon après ça il y avait un article sur les rabais obtenus par les employés de la SAQ par les employés retraités de la SAQ relativement à une politique de préférence de la société ils ont les scandales de la SAQ effectivement puis il y en avait un autre qui était qui était la nouvelle relative à l'explosion des coûts de la sécurité des barrages du Dau-Québec bien l'ensemble de ces trois nouvelles-là étaient obtenues grâce à la loi sur l'accès à l'information je vous dirais également que je me suis apporté quelques exemples de jurisprudence récente où la commission a et c'est un peu passé inaperçu divulgué ou enfin ordonné la divulgation de documents d'intérêts publics importants bon ça ressort un peu de la région de Saguenay mais vous en avez tous entendu parler le fameux dossier des compteurs d'eau à Montréal avec la firme Génio qui a coûté des centaines de millions à la ville de Montréal pour finalement être annulé il y a eu les demandes d'accès qui ont été faites de la part des citoyens en fait à ce moment-là on ne parlait pas de citoyens entre guillemets ordinaires c'était les médias qui voulaient savoir qui voulaient obtenir les documents qui indiqueraient les coûts totaux de ces documents-là et la commission a rendu une décision ordonnant la communication de l'ensemble des documents financiers relatifs à Génio ça a été la même chose dans une décision un petit peu moins récente relativement au fameux championnat de plongeon FINA je pense que ça c'est en 2005 ou en 2006 à Montréal là aussi la ville refusait de divulguer les sommes qu'elle y avait investies probablement un peu à perte si je me souviens bien la commission a ordonné la communication de ces documents-là hier dans une rencontre un peu plus privée avec des membres de la confrérie journalistique de Saguenay on évoquait le dossier de promotion Saguenay ici dans lequel la commission a ordonné aussi la divulgation de documents ce sont toutes des petites victoires je crois des citoyens en vue d'une obtention d'informations importantes parce que c'est des informations qui d'une part qui les intéressent mais qui sous-entendent des décisions prises à même leur denier à même leur taxe et soi-disant dans l'intérêt public les citoyens se questionnent veulent obtenir l'information et dans la mesure on voit bien que la loi a une certaine efficacité elle n'est pas parfaite elle mérite peut-être d'être ouverte un peu plus mais elle permet quand même des victoires au quotidien en ce qui concerne maintenant vous m'avez aussi demandé le pire échec je vous ose croire qu'il n'y en a pas de pire échec il faudrait demander à vos collègues peut-être les journalistes qui ont parfois essuyé des refus à cause des objections évidemment plaidées et mentionnées par les organismes publics devant la commission c'est certain que la loi prévoit des restrictions les plus fréquentes qu'on va rencontrer et je suis certain que tous et chacun d'entre vous vous avez déjà fait l'objet d'un refus d'un organisme public après avoir demandé par exemple un rapport un rapport d'études un rapport d'études demandé par la municipalité ou par un ministère X sur par exemple je ne sais pas moi l'état du l'état des installations de Rio Tinto ou l'état de telle infrastructure municipale et quand ces documents-là contiennent des avis des recommandations bon il est prévu que l'organisme peut refuser et pourtant c'est le nerf de la guerre c'est souvent ça qu'on veut avoir c'est l'avis recommandation qui a été rendu soit par une société de comptables par une société d'ingénierie par des spécialistes en la matière pour lesquels les citoyens ont payé des dizaines parfois des centaines de milliers de dollars et dont finalement le conseil municipal ne se servira pas pour une ou une autre raison on ne sait pas trop pourquoi et ça soulève évidemment des questionnements la loi prévoit effectivement que l'organisme peut le donner ou ne peut le donner je vous laisse libre évidemment de déterminer dans quelle proportion l'organisme décide de ne pas le donner mais c'est souvent des renseignements et vous voyez ça c'est une des choses sur lesquelles la commission essaie de faire des recommandations au gouvernement alors actuel la loi prévoit que ces documents-là l'organisme peut les refuser jusqu'à 10 ans de la date où il les a obtenus imaginez 10 ans ce qui veut dire que les journalistes que vous êtes pourraient obtenir l'information au bout de 10 ans alors tantôt on parlait de pertinence de l'information dans l'actualité au bout de 10 ans il y a probablement le plus grand monde qui s'intéresse à ce document-là nous on a dit ces délais-là devraient être écourtés devraient être rapetissés on comprend qu'un organisme public qui reçoit une recommandation ne veut pas nécessairement le rendre public c'est la tâche d'un conseil municipal de réfléchir et s'il reçoit un rapport qui n'est pas nécessairement à son goût ça peut arriver c'est lui le politicien c'est lui qui a la fonction de gérer la ville c'est les conseils qui doivent prendre les décisions entre guillemets pour le bien-être des citoyens mais il faut que cette information-là puisse être obtenue à un moment donné quand même donc on est je pense que tous ici autour de la table on est d'accord pour que le gouvernement un organisme public une municipalité puisse prendre le temps d'y réfléchir sans rendre public les documents mais à un moment donné que la décision est prise on ne suit pas le rapport où on le suit il me semble que ce document-là devrait être communicable devrait être devenir public dans un délai qui est plus raisonnable que ce qui est prévu actuellement dans la loi mais vous en voyez un puis un autre des dossiers est-ce que vous vous fâchez pas des fois parce que vous gardez votre beau sourire depuis tantôt vous expliquez ça vous restez positif est-ce que vous vous fâchez pas des fois parce qu'on n'arrête pas de parler dans l'actualité justement de bien là on a besoin de transparence puis il faut arrêter ça la culture du secret puis avec la commission Charbonneau puis tous les scandales tu sais on a l'impression qu'il me semble ça serait le temps de rendre l'information accessible à tout le monde puis qu'il n'y en ait plus de cachoterie puis que les données publiques soient utilisées à bon escient est-ce que vous vous fâchez pas des fois de voir justement il y a eu une commission parlementaire pour la réformer en avril dernier on n'en entend pas du tout parler de ce qui va devenir la loi d'accès à l'information vous avez pas envie des fois d'un peu de crier après le ministre je sais pas vous savez oui je me fâche mais j'essaie de garder ça dans ma douche évidemment compte tenu de mon rôle de président d'une commission qui est aussi un tribunal il faut que je laisse à la maison mes émotions parce que l'ensemble des citoyens du Québec qui sont devant nous doivent évidemment disposer d'un jugement et pouvoir avoir accès à un juge le plus impartial possible mais hormis ça là je viens de vous dire que évidemment je prends à coeur mes responsabilités puis que j'attends de les de les exécuter avec sérieux hormis ça j'ai bien compris votre question c'est oui mais ça vous met pas un peu à bout des fois de voir effectivement que il y a quand même plusieurs refus auprès quand on fait des demandes d'accès et que la loi mérite d'être dépoussiérée oui oui elle mérite d'être dépoussiérée elle mérite il mérite d'y avoir plus de transparence alors oui de façon officielle à chaque fois que je vois le ministre évidemment compte tenu de ses de ses fonctions actuelles et des dossiers qu'il traite actuellement je vous dirais que je le vois pas souvent souvent de ce temps-ci mais à chaque fois que je le vois je reviens avec insistance vous avez fait allusion à la commission parlementaire où j'ai comparu et où j'ai pu exprimer ce que je vous ai exprimé ce matin c'est-à-dire la nécessité d'un refinancement de la commission mais aussi d'un rajeunissement des dispositions de la loi sur l'accès 12 ans non pas 12 ans plus tard mais 7 ans après la dernière fois où elles ont été revisées à chaque fois j'insiste mais évidemment la balle je vous dirais la balle est dans le camp du législateur c'est les politiciens qui prennent les décisions c'est les politiciens qui modifient les lois malheureusement j'ai un rôle effectivement peut-être déveilleur de conscience il faut que j'attire l'attention du gouvernement sur des choses qui devraient être faites mais au-delà de ça il peut être d'accord avec moi ou ne pas l'être et il peut décider de prendre du temps sur un autre dossier avant de s'occuper de la loi sur l'accès je demeure confiant que dans les prochains mois encore une fois je suis un peu comme vous je suis en attente de l'évolution de la situation politique au Québec encore une fois on n'est pas nécessairement devant un gouvernement qui peut faire tout ce qu'il veut et qui peut mener tous les dossiers à sa guise j'attends qu'un jour on s'occupe de nous et en plus tu es un ancien journaliste en plus alors ça je me dis moi que ça ne peut qu'être bénéfique il a fait à l'occasion le ministre quelques déclarations dans lesquelles il a mentionné puis ça je ne les ai pas je ne les ai pas emportés aujourd'hui mais j'ai eu envie de les faire encadrer au bureau il a fait quelques déclarations dans lesquelles il a déclaré publiquement qu'il était pour la transparence que compte tenu de ce que la commission Charbonneau pouvait révéler notamment dans le monde municipal il était en accord avec certaines propositions de la commission pour notamment l'application du règlement sur la diffusion au monde municipal j'imagine qu'il doit aussi faire face à un certain lobby du monde municipal à partir du moment où un ministre exprime une telle volonté j'imagine moi je ne suis pas mêlé parce que moi je dirige un tribunal administratif mais j'imagine qu'il doit être en train de réfléchir à tout ça et j'espère au plus haut point qu'il y aura du temps pour la commission dans les prochains mois Roger Boivin suivi de Denis Lapierre et de Marc Saint-Hilaire toujours un peu dans le même sujet monsieur c'est l'émergeur votre loi date de 82 vous êtes une institution des années des documents je visitais récemment une audience publique des années 80 puis je cherchais à la fin les sites web puis il n'y en avait pas comment on fait pour avoir ces documents c'est incroyable aujourd'hui on va avoir ça pour de l'éternité en tout cas c'est un nouveau mot mais justement votre loi vous savez que le gouvernement en ligne est la priorité du gouvernement Obama pour le deuxième mandat c'est sa priorité nationale c'est la priorité du gouvernement français du gouvernement allemand de l'OCDE bien sûr qu'au Canada on ne parlera pas de ça on est un cas à part mais au niveau du Québec puis Claude Bélan avec Jean-Paul Lallier organise au printemps un grand rendez-vous québécois sur le gouvernement en ligne avec des chantiers municipaux économiques, administratifs il parle même que c'est la nouvelle révolution tranquille la puissance de l'outil informatique et du web permettrait mais allez-vous être associé au mouvement de M. Bélan bien pas ce n'est pas un mouvement mais je veux dire à cette démarche-là puis comment est-ce que vous voyez l'intention du gouvernement d'aller plus loin en avant au niveau du gouvernement en ligne qui a des possibilités pas juste d'accès à l'information mais de transmission on perd nos documents on peut changer des choses là il faut encore des papiers on n'utilise pas assez bien je pense toutes les possibilités de ce nouveau monde-là absolument vous avez tout à fait raison et encore une fois je me répète un peu mais on est toujours sur la même question oui mais non bon mais en 2011 dans le rapport quinquennal de la commission il y avait un chapitre exclusivement consacré au gouvernement ouvert ce qu'on appelle le gouvernement ouvert l'open government en anglais vous avez tout à fait raison lorsque vous mentionnez les initiatives de l'Allemagne de la Grande-Bretagne des États-Unis notamment nous on favorise ça on a dit au gouvernement vous devriez vous engager résolument là-dedans encore une fois il n'y a pas eu de façon formelle de réponse officielle de la part du gouvernement quant à l'établissement d'un gouvernement en ligne si ce n'est que il ne faut quand même pas non plus dire que le gouvernement n'a rien fait le secrétariat du conseil du trésor québécois a mis en ligne un site qui s'appelle données.qc.ca dans lequel il demande à l'ensemble des gouvernements non pas des gouvernements mais des ministères et organismes québécois de déposer dans ce site-là le plus possible de jeux permettez-moi l'expression de jeux de données gouvernementales qui détiennent qu'il s'agisse par exemple de la RRQ de la Régie des rentes de la Société d'assurance auto penser à tout le ministère de l'éducation le ministère de la santé penser à tous les organismes qui nous gèrent qui détiennent nos données personnelles et qui détiennent l'ensemble des données relatives à la population en matière de soins éducatifs de soins non ce n'est pas de soins mais de besoins en transport etc bref le gouvernement a initié ce site web-là il y a je pense à peu près 18 mois à l'heure actuelle ça a plus ou moins de succès parce que je pense les budgets ne sont pas nécessairement venus avec on peut y trouver quand même à tous les jours s'ajoutent des données additionnelles je pense que le gouvernement est en train de je dirais de de s'initier au gouvernement ouvert par des expériences comme ça le ministre responsable des institutions démocratiques et de de la notre ministre le ministre Drainville a aussi par son cabinet donné son aval à une expérience et là je m'excuse mais j'ai pas le nom en tête à une expérience à un projet pilote qui est actuellement mené où il a obtenu la collaboration de cinq ministères cinq grands ministères justement et là l'expérience en question c'est de mettre sur un site web l'ensemble des demandes d'accès reçues par ces cinq ministères-là avec les réponses communiquées aux demandes d'accès de chacun de ces ministères-là de façon à rendre accessible à l'ensemble de la population c'est le contenu de ces documents-là donc il y a plusieurs plusieurs il y a quelques expériences gouvernementales ça prend je pense une volonté au niveau de la volonté politique exprimée la raison pour laquelle j'hésite c'est que c'est beau la volonté politique exprimée mais on apprécie tous qu'à un moment donné ça se ça se démontre dans les faits au niveau de la volonté politique exprimée je pense que le gouvernement actuel et celui qui le précédait ont tous fait des déclarations publiques rappelez-vous aussi du rapport Gautrin préparé par l'ancien député Gautrin sous un autre gouvernement qui voulait faire entrer le Québec dans l'ère du 2.0 qui était très intéressant aussi donc le gouvernement est pas mal aligné les astres sont alignés qu'est-ce qui empêche encore que ça se fasse de façon continuelle quotidienne je pense que c'est peut-être un manque de budget peut-être je ne sais pas peut-être un manque de priorisation de cette façon de faire les gens s'aperçoivent peut-être pas à quel point ça pourrait les aider puis ça pourrait notamment diminuer probablement le nombre de demandes d'accès des coûts le fait que moins de personnes se retrouveraient devant la commission l'information serait plus facilement divulgable et communicable et je dois souligner aussi rapidement en terminant sur votre question que la ville de Montréal la ville de Québec sont elles aussi engagées dans des expériences de gouvernement ouvert dans lesquelles elles tentent de plus en plus de mettre des jeux de données disponibles pour l'ensemble des citoyens par exemple à Montréal je sais qu'ils ont mis sur leur site web l'ensemble des données avec lesquelles on peut travailler sous mode ouvert relative au transport et aux multiples services de la société de transport et de l'AMT de l'agence métropolitaine de transport et de façon à ce que les citoyens puissent obtenir travailler avec ces données et il paraît que ça a eu un certain succès en ce que certains citoyens ont développé des applications pour les téléphones intelligents ou pour les tablettes ou pour les ordinateurs pour se faire des applications relatives à la possibilité d'obtenir l'information très pointue sur les circuits d'autobus de métro et de train de banlieue ce n'est qu'une façon de démontrer l'utilité d'avoir à la disposition l'ensemble de ces données mais je pense qu'il y a encore du travail à faire M. Lapierre un bon système de justice on a l'impression souvent que c'est celui qui c'est pas celui qui sanctionne le plus c'est pas celui qui rend le plus de décisions c'est celui qui sait se faire craindre souvent est-ce que la commission d'accès à l'information a appris ou est en mesure de se faire craindre aujourd'hui des autorités je vous dirais qu'au niveau des pouvoirs qu'elle détient moi je suis très j'ai une opinion très positive oui je pense que la commission est en position de se faire craindre et il n'y a pas dans notre rapport quinquennal ou dans nos recommandations de dispositions visant à augmenter les pouvoirs de sanction ou d'ordonnance de la commission on a déjà l'ensemble de ces pouvoirs un peu encore une fois je vais me répéter un peu mais vous allez comprendre que ça fait partie de ma marotte habituelle je pense que l'accès à l'information ne pourra être garanti de façon effective c'est-à-dire dans un délai utile que si la commission peut faire de plus en plus d'audience parce que c'est comme je le disais tout à l'heure les organismes publics qui refusent qui prennent la position de refuser l'accès à un document s'ils savent qu'ils peuvent disposer d'un délai appréciable avant éventuellement de communiquer le document ou d'y être forcé par la commission sont peut-être entelins à être un peu comme nous tous c'est-à-dire à se dire on va gagner du temps pendant qu'on gagne du temps le document n'est pas communiqué pendant ce temps-là on fait d'autres choses on s'occupe à d'autres choses puis on a bien d'autres responsabilités de toute façon que de donner accès à des documents à des journalistes dont on ignore la véritable volonté alors bon moi je suis de ceux qui pensent que plus on pourra tenir d'audience plus les délais seront raccourcis avant qu'une avant qu'une audience soit fixée par la commission et qu'un jugement puisse être obtenu ça c'est peut-être le meilleur moyen le plus le plus dissuasif et le plus qui aura le plus d'effets éducatifs auprès des organismes publics que tout autre moyen coercitif quant au pouvoir de la commission par exemple d'ordonner d'ordonner de communiquer on les a déjà et dans les décisions qu'on rend on ordonne que les documents soient communiqués et dans la très très grande majorité des cas les documents sont communiqués dans le délai qu'on leur donne c'est simplement que comme on le disait tout à l'heure si vous obtenez votre jugement six mois plus tard vous l'avez eu le document mais l'actualité n'est plus là pour vous servir et ça intéresse parfois moins de monde c'est sûr que là je fais référence aux questions qui pourraient être ou aux documents qui pourraient être demandés par des journalistes mais les simples citoyens qui sont la très grande majorité des demandeurs devant la commission 90% oui à peu près 90% ont aussi besoin des documents qui demandent eux parfois c'est pour un recours devant un autre tribunal c'est pour obtenir des documents en matière médicale c'est pour obtenir des documents que l'État détient par rapport à eux l'importance de ces documents-là est tout aussi grande pour eux que pour un journaliste et on croit que le droit à l'information ne peut être garanti que par des délais plus serrés c'est comme ça je pense qu'on va y arriver mais c'est certain que le gouvernement a entre guillemets d'autres priorités nous fait toujours mention évidemment de ces contraintes relatives au budget et le gouvernement essaie à ce moment-là lui de trouver d'autres moyens notamment en forçant les organismes publics à divulguer sur leur site web l'ensemble des informations c'est un pari que le gouvernement a pris de dire plus les organismes publics auront à divulguer directement des informations sur leur site web moins ça fera de demandes d'accès mais pour le moment je vous dirais qu'on n'en a pas vu véritablement l'effet dans ce sens-là à tout le moins bien écoutez M. Chartier on se le souhaite et on vous le souhaite d'avoir une belle réforme de la loi d'accès à l'information merci d'avoir pris le temps de venir nous rencontrer à Saguenay ça a été un plaisir merci à vous d'avoir participé au Cercle de presse à la semaine prochaine merci de votre invitation Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR –